Nous étions tous engagés l'État, les travailleurs et les employeurs à privilégier la discussion, la négociation pour trouver des solutions aux problèmes, à la demande sociale. Aujourd'hui, nous constatons que ces engagements sont en train d'être rompus et que la classe syndicale est aujourd'hui libre de s'organiser pour se faire entendre dans la rue, ce qu'on a toujours évité. Pourquoi ? Parce que nous avons adressé des correspondances, la synthèse force du changement en particulier, aux chefs de l'État pour que le débat soit ouvert sur toutes ces questions. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas de réaction. Alors, vous n'avez pas de réaction. D'une autre part, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'État du Sénégal ? Parce qu'on parle des inondations, on parle de l'immigration, on parle de la hausse et d'enrée de premières nécessité. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de l'État ? Moi, je vais aborder la question sur l'angle économique, si vous me le permettez, parce que j'ai une formation d'économiste. Moi, je me dis qu'effectivement, durant ces deux dernières années, nous avons subi, comme tous les pays du monde d'ailleurs, la pandémie de Covid-19, ce qui s'est répercuté effectivement sur le marché local, sur le marché international. La production mondiale a quasiment diminué. Mais comme nous avons un pays qui importe beaucoup plus qu'il exporte, naturellement, notre solde de la balance commerciale est en déficitaires. Le coût de revient des denrées de premières nécessité et de n'importe quel prix que nos commerçants vont acheter ailleurs, ils l'achètent à beaucoup plus cher. Parce qu'une denrée qui se fait rare coûte plus cher ici et ailleurs. Ce qui fait que le coût de revient, le coût d'achat à l'étranger leur coûte beaucoup plus cher. Si vous rajoutez du transport et des droits de douane, le coût de revient sur le marché, naturellement, augmente. Et ce qui fait qu'il y a une augmentation généralisée du niveau des prix, ce qu'on appelle inflation en économie. Maintenant, comment résoudre cette inflation-là ? L'État a plusieurs moyens de le faire. Ça aurait été une inflation due à une présence colossale de masse monétaire sur le marché. L'État pourrait utiliser la politique monétaire. Mais dans ce cas de figure-là, c'est ce que le ministre des Finances, je pense, a proposé. en réduisant les taxes douanières, les tarifications douanières à hauteur de 50 %, ce qui va faire perdre à l'État, je pense, 47 milliards en termes de recettes. C'était la chose à faire ? Effectivement. Naturellement, immédiatement, il faut une solution. Mais c'est une solution conjoncturelle qui n'est pas structurelle. Ça veut dire qu'il règle le problème aujourd'hui. Mais effectivement, c'est pour corroborer exactement l'analyse de monsieur, qui est un bon syndicaliste. C'est pour dire que exactement ce qu'il faut, c'est revoir la politique budgétaire. Où est-ce que l'État doit orienter les recettes du pays, les secteurs primaires ? Parce qu'étant donné qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte, il faut miser sur l'agriculture, la production et la transformation. Ce qui fait que si nous importons moins que l'importation naturelle, ça ne va pas se répécuser sur le prix. Parce qu'on pourra, dans le cadre du pays, régulariser le prix de certaines denrées et le prix de vente au niveau des marchés. L'autre point essentiel, c'est que les commerçants aussi jouent à un jeu où ils se plaisent bien de faire rarifier un peu les denrées sur le marché pour créer une inflation et augmenter le niveau génération du prix. Et ça, c'est le rôle de l'État, de veiller à ce que la réglementation soit suivie et une régulation en envoyant des gens sur le marché pour qu'ils puissent contrôler les prix au niveau des marchés et des boutiques sur le marché. Ce qui va se répécuter naturellement sur le panier de la ménagère. C'est important de le voir ainsi, mais vous avez parlé tout à l'heure de pacte rompu. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement ? Ce qu'on entend du gouvernement, je vous l'ai dit tantôt, il y avait un pacte et le débat, le pacte avait encadré les discussions, les négociations et même la revendication. Mais aujourd'hui, nous constatons avec ce qui se passe avec la hausse des denrées de première nécessité, une partie du pacte a été rompue par l'État. Le débat aujourd'hui autour de comment faire pour alléger le panier de la ménagère est un débat qui devrait être ouvert aux organisations syndicales. Je l'ai dit tantôt. Parce que les solutions qui sont adoptées, l'État, basque à ce que près de 45 milliards pour amortir les taxes. Mais est-ce que la mise en œuvre de ce qui a été retenu, comment mettre en œuvre ce qui a été retenu pour que l'effort de l'État puisse se faire sentir par le consommateur au finish ? C'est un grand problème. Parce que très souvent, l'État casque, fait des efforts, mais le consommateur ne le ressent pas. Dans la filière, dans le processus de consommation, dans le processus d'avitaillement, on fait en sorte que les efforts tombent dans d'autres poches que dans la poche consommateur. C'est la grande question, mise en œuvre, suivi et évaluation. C'est exactement ça. Donc, il était important d'ouvrir ce débat le plus large possible pour qu'on puisse voir dans quelle mesure, si l'État préconise de céder des taxes, dans quelle mesure cette solution puisse être efficace. Il fallait qu'on... Parce que quand on revendiquait pour la mise en place de centrales d'achat pour les travailleurs, c'était parce que justement, l'État, à l'époque, a eu fait coup d'effort sur les taxes. Mais c'était le statu quo au niveau du consommateur. Donc, on se dit que quelque part, les efforts que l'État a fait tombent dans la poche d'autres. Pour ne pas dire des commerçants. Et ça, ça pose un grand problème. Enrichir les plus riches, appauvrir les plus pauvres, c'est un problème que les organisations syndicales ne peuvent pas accepter. Voilà un peu pourquoi nous pensons qu'il faut revoir la situation. Parmi nos proposions, il y avait les centrales d'achat pour que les travailleurs et même les populations puissent se ravitailler de façon juste et correcte. Mais également, si l'État doit subventionner la consommation, ça pose problème. Nous pensons que nous devons orienter les subventions vers la production. Et c'est ça qui fera baisser les prix. Dans tous les cas, si on subventionnait toute la production agricole, les produits à la consommation seraient très à la porte des populations. Alors, est-ce que vous pensez que le curseur est placé ailleurs, que les priorités sont ailleurs par rapport à ce gouvernement ? Moi, je pense que c'est un problème de stratégie. Aujourd'hui, ils ont une stratégie spontanée qui consiste à agir juste sur la fiscalité et les recettes douanières. Mais je pense que dans la durée, on va revenir... Ce sera un cercle vicieux. Je m'explique. Aujourd'hui, si l'État... Au début de chaque année, l'État se fixe un budget qui doit atteindre. Aujourd'hui, si l'État dit qu'aujourd'hui, nous allons supporter ou bien accepter de perdre 47 milliards de notre budget, d'ici quelques temps, la loi des finances réactivitatives, ils vont se rendre compte qu'il y a un déficit et un gap et on sera obligé de retourner à la case départ, cela doit aller emprunter ailleurs, ce qui va encore gonfler nos dettes. Donc, après, l'impact va se faire sentir sur le poignet de la mer azière parce qu'après, c'est tout un processus. Donc, je me dis que, bon, je valide quand même parce qu'il est urgent, il est important par rapport au contexte de trouver une stratégie imminente pour que le Sénégalais lambda puisse acheter à bon prix et puisse pouvoir avoir un pouvoir d'achat quand même qui lui permettra de vivre de manière vraiment véritablement acceptable. Alors, parlant des inondations, parce que ça a fait également l'actualité ces dernières semaines, on voit, on a entendu le président de la République en Conseil des ministres parler d'un plan...